Salut, c'est Goudrel. On est le 16 juillet. Je suis à Saint-Valérien-Milton. Je suis venu faire une évaluation ici. On a une 4x14. C'est ça une 4x14 les gars? Une 4x14 d'un Xtreme 2. Je vais aller vous montrer ça dedans. Excusez pour le son. Le ventilateur marche encore parce qu'on l'a parti. On vit des petits problèmes ici qui vont nous pousser, si tu veux, à faire des ajustements. Il y a des ajustements à faire avec l'évaporateur pour être capable d'avoir un meilleur fonctionnement. Surtout pour la sortie de sirop. Je vais vous dire, le patron bouillage était off pas mal. Ça passait à bouiller, le dampen a pris. Après ça, ici, ça l'a fini en avant. Ça l'a pris bien, bien du temps avant que ça bouille bien en avant. Quand je parle beaucoup de temps, ça a pris un heure avant que ça bouille bien en avant, certain. Le premier problème qu'on a remarqué, c'est la clé. Ici, la clé qui saute, si vous voulez, est contrôlée par un bélimo. Mais ça, ça manque un peu de contrôle. Parce qu'en partant, quand on a allumé l'évaporateur, où tu fermes les portes, la clé se ferme. Presque complètement. Ça boucane longtemps. Puis, il y a la boucane qui sort un peu partout en avant. Longtemps. Ça demande d'avoir un ajustement. Un meilleur contrôle, si tu veux. Au niveau du smoke test, l'évaporateur offre suffisamment d'oxygène pour la deuxième combustion. Parce que, dans le cheminé, là, le smoke test a détecté comme quoi, qu'on était en droit de bord d'être en excès d'air. Ça fait que, mais la combustion est bonne. Je n'ai pas pris le test de CO2. Parce que j'ai eu un petit problème avec mon instrument. Mais, je suis convaincu qu'ici, on produit beaucoup de CO2. Ça fait que la qualité, si tu veux, de la combustion, est probablement excellente. C'est juste au niveau du contrôle. Au niveau du contrôle de la température. Il y a aussi un contrôle à aller chercher au niveau du patron de bouillage. Parce qu'ici, on fait du sirop, là, dans cette section-là, avant en avant. Ça fait qu'on reçoit, quand le couloir automatique, il rouvre, là, bien, ça rouvre. Et puis, on reçoit des vagues de sirop, là, au-dessus, là, si tu veux, là. Ça fait que, c'est, c'est, c'est comme dangereux par bout, là. Parce que, quand que ça monte, c'est en bulle. Puis, le couloir automatique, il rouvre trop longtemps, trop gros, trop longtemps. Bien, il y a trop des risques de brûler des fonds de temps. Puis, il y a aussi, au niveau de la fabrication du sirop. Cette année, on me disait, là, qu'on produisait, là, pas mal, là, on fait pas de clair, là. On fait pas de sirop clair. Tu sais, là, normalement, il devra faire du sirop clair en début de saison, là. On a ce mot, c'est à peu près à 12, ici, là. Ça fait qu'il devrait être capable de faire du sirop clair. Mais à cause que le patron de bouillage est pas bon, ça, c'est juste de l'ajustement, là. Pour commencer, là, on pourra faire juste des ajustements. Quand même, la base de l'évaporateur, le fond de l'évaporateur est quand même bien conçu. Il y a un creux de vague. Et puis, ça fonctionne très bien. La panne à pli, là, elle bouille à pleine grandeur, là. Ça bouille à pleine grandeur. Sauf que ça tarde pour bouillir en avant. Ça, ça a un impact sur la sortie de sirop. Et l'autre chose qu'on a remarqué, bien, c'est vraiment, là, dans la cheminée, là, il y a une tire extrême. Ça tire à point 18, là, dans la cheminée. Donc, la force du vacuum qu'il y a dans la cheminée, bien, elle aspire beaucoup de chaleur. Ça fait que c'est peut-être une des raisons pourquoi est-ce que ça tarde à bouillir en avant. Mais c'est parce que la chaleur, à l'intérieur de la chambre en combustion, la chaleur est portée à 100 nids directement pour la souche parce que c'est là qu'elle est attirée. Le vacuum, il est tellement puissant, là, dans la cheminée, là, que la chaleur, c'est en ligne pour la cheminée. Ça fait que c'est une des raisons pourquoi est-ce que ça tarde. Ça, c'est même si on a la clé de souche fermée quasiment à son maximum, là. Ça fait que ça prend du temps, là. Ça, bien, c'est vraiment la tire qui fait ça, là. Fait que grosso modo, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. C'était juste pour vous expliquer qu'ici, on n'est pas en gros problème majeur, mais il y a de l'efficacité, puis il y a un meilleur rendement qu'on est capable d'aller chercher. Fait que c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui, une 414 LS Bilodeau, une Xtreme 2. Je vous laisse là-dessus. Salutations.